Ok ? Tu es toujours avec nous ou tu n'es plus avec nous déjà ? Allô, allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Allô, allô ? Ça va ? On peut commencer ? On peut commencer. Isaac, tu m'entends ? Yitzhak ? Les Etoities m'entendent également ? Bonsoir. Bonsoir à vous également. Alors, nous avons dans un des cours précédents, je voudrais faire une espèce de rétrospective. Nous sommes maintenant à peu près au milieu de notre cursus qui, je le rappelle, est une, on dit en hébreu, teima. C'est goûter un peu des notions qui me semblent les plus centrales dans la pensée de Manitou. Et je voudrais maintenant à peu près au milieu de ce cursus rappeler quelles sont les étapes que nous avons traversées jusqu'à présent. La première étape était, si je peux dire, noblesse oblige de la centralité de cette notion des Toladotes, ce que Manitou appelait les engendrements de l'identité d'Israël. Et nous avons parlé longuement de ce mot Toladote en hébreu, 13 fois dans le Tanakh, et de la manière dont ce mot est une espèce de découverte des étapes différentes, des créations différentes, des sélections différentes de l'identité qui deviendra finalement l'identité d'Israël. C'est ce que Manitou, au nom de son maître, M. Gordain, appelait l'historiosophie, c'est-à-dire découvrir, et nous allons y revenir bientôt, découvrir que l'histoire a un sens, ce qui n'est pas évident, que l'histoire n'est pas seulement une histoire événementielle, mais qu'elle a des lignes forces qui la dirigent, qui l'orientent, mais en plus que ce sens de l'histoire est un sens moral. Et là, je voudrais tout de suite, dans cette rétrospective rapide de ce que nous avons appris, après les cours concernant les Toladotes, nous sommes passés à cette première approche du texte que nous allons reprendre aujourd'hui, de par son importance, j'en dirai tout de suite, des quelques mots supplémentaires, et puis nous avons appris les premières lignes de ce texte dont je vais reparler maintenant. Là, nous avons découvert quelques-uns, quelques-unes des notions fondamentales dont Manitou parle concernant le projet du créateur en créant son monde, en créant l'homme, et bien entendu que ce sont les notions de revenir sur lesquelles je vais revenir, c'est le cas de le dire, très bientôt, la notion de revenir. Manitou, dans une espèce de génie qui lui était propre, de la langue française, et en même temps, et d'abord, de la profondeur de la pensée hébraïque, d'Israël, et bien par un trait de génie, va traduire le mot t'échouva, non pas comme on le fait souvent par le repentir, non pas non plus, comme ça a été fait dans les dernières générations, on va dire, par ceux qui justement ont été, ont su apprendre du Rav Kook les notions de t'échouva, retour, collectif, mais chez Manitou, il y a plus, il y a les deux à la fois et plus encore, et c'est ce qu'il appellera le revenir, on va en reparler maintenant. Mais, entre-temps, nous avons fait une petite interruption suite à la fête de Chanukah, et nous avons étudié un texte intéressant, je crois, de Manitou, concernant l'événement d'ailleurs qui va donner lieu la semaine qui vient, cette semaine, pas plus tard, je crois, que mardi, le 10 Tevet, c'est-à-dire l'anniversaire, entre autres, la commémoration de la traduction de la Bible en grecque, la traduction dite des Septantes. Cet événement-là, Manitou va l'analyser avec, là encore, une sagesse qui était la sienne, comme la suprématie, la victoire de la Torah qui va alper, de l'oralité de la Torah, par rapport à l'écrit des Grecs. Les Grecs étaient spécialisés, disait-il, dans la capacité encyclopédique, de récolter toutes les sagesses du monde, de les mettre par écrit et d'en faire une immense bibliothèque à Alexandrie ou ailleurs. Eh bien, Manitou, lui, nous dit que la vie nous montre comment la victoire sur les Grecs, à part tout ce que nous savons de cette victoire, est d'abord et avant tout la victoire de l'oralité de la Torah. Et je voudrais tout de suite vous demander, ceux qui ont participé jusqu'à présent, quel rapport peut-il y avoir entre ces trois thèmes que nous avons traités jusqu'à présent, à savoir le thème des engendrements, des sélections d'identités, le thème de la création et de la relation entre la créature et le créateur, création de revenir, pardon, relation de revenir, et puis troisièmement le thème de Fanucar et l'oralité de la Torah Shebaal, c'était de la Torah orale, comme suprématie hébraïque sur la culture grecque. Apparemment, ces thèmes sont énormes, mais ils sont surtout très différents, très vivaires. Et pourtant, il y a une ligne force qui va relier les trois. Est-ce que M. Etouati ou quelqu'un d'autre voudrait essayer de nous donner une réponse ? Quel est le lien entre ces trois notions ? Une question difficile, mais en réfléchissant, je crois que je vais vous donner pour cette fois la réponse. La réponse, c'est un thème qui est récurrent chez Manitou en permanence. C'est le thème de la relation personnelle du créateur à la créature, du créateur à Israël en particulier. Manitou, on va y revenir maintenant, à propos des fondements de l'éthique, des fondements de la morale chez Manitou. Eh bien, Manitou enseigne que le Dieu chez les nations, d'ailleurs aussi les fondements de la morale chez les nations, ce sont des fondements qui sont impersonnels. C'est-à-dire, il n'y a pas de relation personnelle, de relation de paternité, si vous voulez, entre le créateur et la créature. Eh bien, Israël est le peuple au monde qui va révéler cette dimension de paternité. On a l'habitude de dire « Avinou, Malikenou » avant d'être Malikenou, celui qui est le juge suprême. Eh bien, il est d'abord Avinou, il est celui qui va donner la loi à Israël, une loi qui soit à même de favoriser, de développer, non pas de condamner pour l'irrespect de la loi, mais qui va permettre de développer la vie, mais une vie qui soit vouée à la réalisation du projet du créateur. Tout ça, ce sont des thèmes que nous allons maintenant reprendre, bien qu'on les a un tout petit peu abordés, mais je crois que ce texte dont je vais maintenant reparler pour résumer rapidement ce que nous avons appris jusqu'à présent est continué dans la deuxième partie de ce texte merveilleux. Donc, retenez cela simplement comme clé de lecture, comme clé d'étude, comme clé de réflexion. Nous retrouverons cette notion de relation personnelle entre Dieu et les hommes, entre Dieu et Israël tout particulièrement, bien sûr. Cette notion est une notion qui est présente pratiquement dans tous les sujets dont Manitou parlait. Je ne sais plus si j'ai eu l'occasion de vous raconter que de temps en temps, Manitou nous rappelait qu'il avait appris un petit peu avec celui qu'on considère comme le fondateur du structuralisme, à savoir Claude Lévi-Strauss. Et il a suivi chez lui des cours et il en est ressorti, comment dire, je garde la responsabilité de ce terme, mais enfin, il en est ressorti horrifié, atterré de la capacité qu'a une certaine philosophie de finalement d'éradiquer la relation personnelle de l'homme, l'homme ne devenant plus qu'un objet à l'intérieur d'une structure qui le dépasse totalement. Alors, Manitou, même lorsqu'il nous parlait un tout petit peu de pédagogie, lui qui était un pédagogue, comme on dit, de chesedélion, d'excellence, eh bien, toujours nous disait qu'il faut rendre à son interlocuteur, même si c'est son élève, même si c'est son disciple, même s'il est tout petit et que tu es tout grand, eh bien, il faut constamment s'efforcer de lui rendre sa dignité de sujet et que la relation soit une relation de sujet à sujet, de personne à personne, et pas une relation de sujet à objet ou de personne à objet. Alors, je crois qu'il y a derrière cela un immense amour des créatures, bien entendu, de la part de Manitou, un immense amour du peuple d'Israël d'abord et avant tout, et puis aussi, il y a une espèce de, je ne sais pas comment dire, d'intimité avec le créateur. Manitou, plus d'une fois, nous stupéfiait quand, par exemple, il donnait un enseignement, alors quand on lui demandait les sources, en général, il citait ses sources, et puis parfois, c'est rarement, mais de temps en temps, il réfléchissait une minute et puis il disait, ben, je ne sais pas, peut-être ça vient de moi. Et j'ai retrouvé d'ailleurs ces notions-là chez les plus grands d'Israël, qui effectivement sont dans une telle intimité avec le créateur, que, eh bien, ils sont capables d'être comme, comme on dit, qu'est Marianne, amie de Gaber, comme une source jaillissante d'enseignement. Alors, nous allons reprendre, si vous voulez bien, ce texte qui, je le rappelle, est, à mon sens, peut-être, c'est osé de dire le substrat de la pensée de Manitou, car la pensée de Manitou est tellement jalissante qu'il y a encore bien d'autres textes qui pourraient en être le substrat, mais ce texte me semble concentrer une telle quantité de notions fondamentales qui parsème la pensée de Manitou que je vais reprendre rapidement ce que nous avons appris pour continuer. Je rappelle que c'est un texte que Manitou a écrit lui-même comme introduction à la traduction de quelques chapitres du livre très difficile du Rav Kook, le livre Orotachouba, et avec beaucoup de modestie. D'ailleurs, il dit, il écrit à la fin, on peut le voir d'ailleurs ici, je vais prendre, voilà, vous voyez la fin de ce texte, ici, voilà, dans ce paragraphe-là, à ce thème, le Rav Kook a consacré un important ouvrage, etc. Koumi a demandé, c'était ce journal qui parlait de tous les enseignements du Rav Kook en français, qui est apparu pendant plusieurs années, Koumi a demandé à deux spécialistes la traduction du chapitre 4 de cette œuvre. Un des deux spécialistes, c'est Manitou lui-même, et l'autre, je crois vous l'avoir signalé, c'était la regrettée Ruth Rasselberg, ils l'ont fait en s'efforçant de respecter, suivant les consignes du Rav Kook, la plus grande littéralité possible. Effectivement, nous allons prendre tout à l'heure d'ailleurs quelques passages du chapitre 4 en question, qui parlent de la teshuvah dans le sens du revenu. Et auparavant, je voudrais rapidement reprendre les thèmes essentiels que nous avons étudiés, ils sont d'une profondeur telle qu'on peut les reprendre encore et encore à mon sens. Nous avons appris la chose suivante, l'histoire du monde est celle d'une tentative, dit Manitou, nous avons tout à fait signalé que tentative, dans son langage, ne veut pas du tout dire qu'en français, quelque chose qui peut échouer. La meilleure preuve, avons-nous signalé, c'est qu'un peu plus tard, eh bien, il va nous dire le projet du créateur réussira, on verra pourquoi. Donc si c'est une tentative qui va réussir, c'est le mot tentative, dans le langage ici de Manitou, est le même mot qu'en hébreu. En hébreu, tentative veut dire, nissaïon veut dire quelque chose qui va élever la personnalité vers un plus-être, vers une réalisation de soi plus grande encore que ce qu'il n'était jusqu'à présent. Eh bien, l'histoire du monde, c'est cela, d'après ce que nous enseigne ici Manitou, car Dieu, le seul être qui soit absolument, décide de donner l'être à autre que lui, et le monde apparaît comme lieu de cette histoire. Alors nous avons appris là aussi, je vais très vite maintenant, que Dieu est l'être absolu, « Yeshme Aïn » et puis il décide de donner l'être à autre que lui. Nous avons appris qu'en tant que tel, tous ceux qui viendront, qui seront créés, sont des recevants de l'être et en tant que tel, eh bien, ils vont être redevables. Nous avons parlé de cette notion française de reconnaissance ou être reconnaissant. C'est le fondement de la morale. Si on a reçu l'être, alors nous avons une dette de réciprocité envers le créateur et nous en avons longuement parlé. La tradition juive a perçu le destin de la communauté d'Israël comme celui d'un parti pris d'optimisme. Le projet du créateur réussira, car le monde est traversé d'un courant d'âme, Israël, dont tout l'être consiste à vouloir ce que Dieu veut. Je crois que l'expression « vouloir ce que Dieu veut » est empruntée à la Mishnah de Pirkei Avot, à Seretsono, Kiretsonra. Je ne me rappelle plus si on en avait parlé. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Etouat, si on en avait parlé ? Non. Alors j'en dirai quand même quelques mots, parce que ça me semble extrêmement nécessaire ici. « Asseetsono, Kiretsonra » « Fais son projet, sa volonté, comme ta volonté » « Fais deshéas, Asseetsonra, Kiretsono » « Afin qu'il fasse ta volonté comme la sienne » nous dit la Mishnah des Pirkei Avot. Alors, évidemment que cela implique une identité du vouloir de l'homme avec le vouloir de Dieu. En général, l'homme qui est occupé à toutes sortes de choses qu'il occupe, eh bien, a un vouloir qui est différent. Certains font venir le mot « ratson », c'est un peu midrachique. « Ratson » qui veut dire la volonté, du mot « rats » qui veut dire courir. Dis-moi vers quoi tu cours et je te dirai ce que tu veux, évidemment. Mais vouloir, ce que Dieu veut, c'est d'abord et avant tout réaligner, on pourrait dire, le vouloir de l'homme en vis-à-vis du vouloir divin. Eh bien, cela, bien entendu, pose une difficulté car dans la formulation de la Mishnah des Pirkei Avot, il a dit « Aseretsono kir somcha » « Fais son vouloir comme ton vouloir ». On aurait dû dire « Fais ton vouloir comme son vouloir ». Vous avez compris ? Et il y a une grande difficulté qui est expliquée en particulier d'une façon plus large dans le livre du Rabbi Chaim de Vologine, de Nefeshachayim, lorsqu'il nous dit que nous sommes en train de constituer le vouloir de Dieu. C'est-à-dire que comme une femme et son mari, c'est la femme qui crée, qui renforce, qui établit la volonté de son mari, le vouloir de son mari, et finalement l'être de son mari. Eh bien, pour ainsi dire, bien entendu, il faut dire « pour ainsi dire », pour ainsi dire, nous constituons par rapport au monde le vouloir de Dieu. « Aseretsono kir somcha » « Fais son vouloir comme le tien » « Afin qu'il fasse le tien comme le sien ». Il y a donc une relation véritablement de dialogue, plus que de dialogue, une véritable relation comme dans « Shirashirim » entre l'époux et l'épouse, qui chacun va réaliser, va permettre à l'autre de devenir ce qu'il était en potentiel. Bien entendu, cela est relié avec l'existence même du monde, et c'est ce que dit Manitou lorsque nous sommes, je résume donc ce premier paragraphe, lorsque nous sommes pleinement conscients, individuellement, mais nous allons le voir, et de ça on n'a pas encore vraiment parlé, surtout collectivement, lorsque nous sommes pleinement conscients que le projet du créateur est ce vouloir, le projet du créateur qui réussira, nous dit Manitou. Mais nous le savons parce que nous sommes ces enfants, d'une certaine façon, nous sommes ceux qui sont capables de la conscience de l'être qui nous a été donnée, qui a été reçue, et donc cette relation de réciprocité permet le parti pris d'optimisme dont Manitou parle ici. Alors, je continue, et le deuxième paragraphe, lui, va nous orienter vers des dimensions nouvelles, pas seulement individuelles, mais collectives qui sont à l'origine de tout. Et Manitou dit ici, alors que l'aventure du monde mène les hommes au risque de toutes les errances, de tous les échecs, de toutes les désespérances, Israël garde en mémoire l'expérience des recommencements. Eh bien, nous avons longuement parlé de cette notion de recommencement qui est une notion tout à fait étonnante. Dans un premier temps, on aurait pu se dire qu'on garde l'expérience des commencements et pas des recommencements. Eh bien, je pourrais avoir expliqué dans le cours précédent sur ce thème que c'est cela, le secret des origines, dont il parle dans la phrase suivante, cette mémoire du secret des origines lui donne la force du revenir. Car nous avons appris que le monde n'est pas un monde de perfection pour avoir un commencement. Il est un monde de perfectionnement, c'est-à-dire qui est établi sur une base d'échecs et de recommencements. Et lorsque Dieu créait le monde, nous dit le Midrash, eh bien, il les détruisait et puis les recommençait, si vous voulez, pas seulement pour nous enseigner l'humilité, comme nous avons signalé, mais aussi, et peut-être surtout, pour nous apprendre que dans la dimension humaine, eh bien, il n'y a pas de perfection, il n'y a que du perfectionnement, et ça n'est pas quelque chose qui est a posteriori, mais qui est a priori. A priori, la réussite du monde, dont Manitou parle ici, la réussite de l'adéquation entre la vérité et la réalité, la vérité voulue par Dieu et la réalité de l'existence du monde, eh bien, cette adéquation-là ne peut se faire que par chute et recommencement. Nous avons parlé de cela beaucoup, je crois, par rapport, par exemple, à l'avènement de la royauté de David, l'avènement de la royauté de David qui est constamment perçue par les sages comme la soukha de David qui tombe et qui se relève. Eh bien, cette royauté de David qui est finalement le secret du messianisme d'Israël ne peut se faire que de cette façon-là. Rappelez-vous de ce texte qu'on va avoir cité du Talmud où on appelle le machiach barnaflé le fils des chutes et le produit des chutes, si vous voulez. Eh bien, il n'est évidemment pas le produit des chutes. Manitou dirait qu'il est le produit des recommencements, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle on a pris les leçons de la chute pour pouvoir rétablir comme par exemple, on ne sait plus si on a donné cet exemple-là, mais l'exemple de Chet, l'exemple de celui qui va recommencer l'histoire de l'humanité après l'échec le plus retentissant, le plus insupportable, peut-être pour une conscience morale, qui est l'échec de Cain à la première génération de l'humanité qui va assassiner son père et c'est là, sans aucun doute, par la naissance de Chet, le troisième fils d'Adam et Ève, que le monde va recommencer dans une perspective messianique. Eh bien, cela est bien clôturé, ce rapide résumé, les choses que nous avons apprises pour pouvoir maintenant avancer un petit peu dans les notions, encore une fois, très centrales qui sont dans ce petit texte très dense. Manitou dit, « Cette mémoire du secret des origines lui donne la force du, donne à Israël, la force du revenir en hébreu t'échouva. » Alors, qu'est-ce que c'est que le revenir et qu'est-ce que ce mot vient recouvrir ? C'est ce que nous allons découvrir dans le paragraphe suivant que nous n'avons pas, à ma connaissance, lu ensemble jusqu'à présent et je voudrais en parler maintenant plus abondamment. Peut-être avant cela, je voudrais ajouter quelque chose que nous n'avons pas appris concernant le parti pris d'optimisme, concernant la relation personnelle du jugement divin dont Manitou parle dans ses deux premiers paragraphes. Dans un texte qui s'appelle d'ailleurs la t'échouva, un texte qui figure dans le petit livre Kimi Chiyon que vous connaissez, un texte qui date de 1994 d'ailleurs, eh bien Manitou dit qu'il y a deux obstacles qui empêchent la pensée naturelle d'adhérer à la notion de t'échouva. La philosophie, on va dire, ne peut pas penser la t'échouva et à cela, il y a deux raisons. La première raison, c'est que il y a une raison d'ordre moral d'abord. Je vais essayer de vous le dire dans mes mots à moi et puis je vous lirai après une phrase de Manitou qui résume tout cela. Manitou explique qu'il y a dans la pensée naturelle, dans la pensée philosophique, le droit, c'est le droit. Dans le droit gréco-romain, si vous voulez, là encore, cette notion d'impersonnalité du droit, impersonnalité du jugement, eh bien, il est injuste de pardonner, par exemple, car le pardon fait fi de la loi et si le pardon fait fi de la loi, eh bien, pourquoi la loi existe ? Et par conséquent, la loi est dure, mais c'est la loi et il n'y a pas de relation autre que la loi d'un côté, la vie de l'autre et la loi condamne la vie alors que la vie se défile de la loi. Voilà, ce sont mes mots à moi, ce ne sont pas ceux de Manitou, mais je crois que c'est comme ça que j'ai un peu mieux compris les choses jusqu'à ce que j'arrive d'ailleurs au livre de Yonah, de Jonas, qui est un livre extrêmement, extrêmement important, justement, pour ce sujet-là, car Yonah, sans développer cela plus, est le prophète de la loi, le prophète de la justice. Mais lui, puisque c'est un livre et un prophète divin d'Israël, et bien, et pas un philosophe, et bien, Dieu va, si je peux dire, le prendre, lui faire subir toute une série d'événements qui vont petit à petit, mais vraiment petit à petit, lui faire comprendre à lui qui incarne une donnée qui est tout à fait rigoureuse, qui est l'importance de la loi divine pour le monde, et bien, le projet du créateur est un projet rigoureux, mais en même temps, c'est un projet de vie, et c'est un projet personnel, encore une fois, et pas une loi impersonnelle qui juge le monde sans aucune possibilité de pardon. Alors, Manitou termine cette première, ce qu'il appelle le premier obstacle à la pensée naturelle pour adhérer à la notion de Téchouvin, il termine en disant « Ce qui manque, c'est de savoir que la loi est l'expression de la volonté de quelqu'un, celui qui a voulu le monde et les lois de son fonctionnement. » Il y a donc une relation non pas de juge, mais une relation de vouloir, et c'est pour cela que ce mot revient constamment chez Manitou, il a voulu que le monde existe, il a voulu qu'Israël soit celui qui réalise l'être qui veut ce que Dieu veut. C'est donc au niveau du Ratsone, au niveau de la volonté, et pas au niveau de celui qui juge et celui qui est jugé avec une relation impersonnelle. comme nous le disions tout à l'heure, c'est la relation de Avinu-Malkenu. D'abord Avinu, alors il peut être Malkenu, il doit être Malkenu. Ça, c'est le premier obstacle à la Teshuvah, à la compréhension de la Teshuvah chez les nations. Le deuxième obstacle est plutôt d'ordre métaphysique, nous dit Manitou, c'est l'obstacle de comprendre, enfin de ne pas comprendre la possibilité d'une réversibilité du temps. Le temps, dans la pensée hébraïque, n'est pas inexorablement une linéaire, si vous voulez, comme le dieu Kronos qui dévore ses enfants et qui par là symbolise le fait que si le temps passe, eh bien ce qui a été fait ne peut pas être réparé et c'est quelque chose qui condamne finalement l'homme puisque nous avons dit tout à l'heure que le monde est voué à la chute et au recommencement. Mais pour qu'il y ait recommencement, il faut qu'on sache tirer les leçons de la chute précédente, c'est ce qu'on appelle la Teshuvah. En tout cas, c'est la première étape de la Teshuvah. Eh bien, chez les nations, la philosophie, on va dire, ne sont pas à même de comprendre, d'adhérer, de découvrir cette notion de réversibilité du temps dont Manitou parle abondamment, c'est le fameux vave conversif de Vayehi de Vayehi, je crois qu'on en a parlé, c'est pas seulement Vayehi, il était, mais c'est Vayehi, quelque chose qui était de l'ordre du futur, qui est converti en passé, ça c'est une vraie catastrophe, mais c'est aussi le contraire. Il y ait, il sera, Vayehi, c'est aussi il sera, mais quelque chose qui était de l'ordre du passé, qui est converti en futur, eh bien, cette capacité de maîtriser le temps, qui est un sujet très vaste qu'il faut étudier en soi, mais Manitou termine en disant que pour Israël, pour la pensée hébraïque, eh bien, quelle que soit la faute, le salut est possible. Pourquoi ? Parce que le repentir est efficace. Et effectivement, il y a, à partir du moment où la relation entre Dieu et l'homme est une relation personnelle, même si l'homme passe sans aucun doute par des étapes de jugement et même de sanction, mais la sanction n'est qu'une sanction pédagogique, n'est qu'une sanction comme un père avec son fils, car il s'agit de faire réussir ce projet individuel et collectif et il ne s'agit pas du tout de condamner un monde qui ne serait pas apte ou adéquat au projet du créateur. Voilà. Est-ce que ces notions sont claires ? Y a-t-il une question ? Peut-être ? Puisque Johan, ce soir, nous a fait faux bon. Non, je n'ai pas de question, Rav, juste une notion que j'avais, qui m'avait permis d'accéder un peu à ça, c'était une traduction du mot des Tesshuvah, de parler de retournement. Alors effectivement, ce n'est pas dans la notion de revenir, mais il y avait quelque chose dans cette notion de retournement, une autre écoute qui se présentait, il y avait une autre, et par rapport à la linéarité du temps, ça m'a fait penser à ça. Oui, je crois que c'est une jolie traduction qui, évidemment, ne recouvre pas toutes les données dont on va parler maintenant dans le mot revenir, mais il y a dans le retournement quelque chose qui est important et qui est le fait que les forces mêmes qui sont à l'origine de la faute, on va dire plutôt du manque, car comme vous le savez, en hébreu, le Maharal de Praj en parle beaucoup, et Manitou le cite souvent, avant de devenir faute, il s'agit d'un manque, et l'homme doit corriger ces manques. Alors, il a des forces intérieures qui l'habitent, qui l'orientent, dans un sens ou dans l'autre, et parfois, il faut qu'il soit même de prendre ces forces à bras au corps et de les retourner, comme vous venez de le dire, vers une direction, c'est veraïa, vers une direction qui soit positive, qui soit méfianique, qui soit constructive, et pas dans l'autre sens. Donc, sans aucun doute, ça ajoute quelque chose, mais nous allons voir que le mot revenir, lui, va être tellement avoir une telle globalité d'enseignement que c'est vraiment le génie de Manitou qui nous l'apprend, et je voudrais tout de suite maintenant passer à la suite de ce texte, et c'est là que va se révéler la double dimension collective et individuelle de la Teshuvah qui donnera naissance à ce mot revenir. Regardez. Lorsqu'il y a faute dans les péripéties individuelles, je signale le mot individuel, du métier d'homme, alors Teshuvah signifie repentir, comme on a l'habitude, et lorsqu'il y a errance dans la poursuite collective du projet divin, Teshuvah signifie retour en voie de l'origine. D'où est-ce que Manitou a appris cela ? Il n'y a aucun doute dans la parasha de Nitzvim, chapitre 30 du livre d'Evarim, de Théronome. Eh bien, il y a une dix versets que l'on appelle la parasha de la Teshuvah, d'ailleurs, et ces dix versets sont stupéfiants parce qu'ils passent dans le même verset, à l'intérieur du même verset, d'une signification collective de retour. Vous vous rappelez de ces versets qui disent « même si tu te trouves aux confins de la terre, je te ramènerai, tu vas, je te ramènerai vers le pays, etc. » Et puis, sans prévenir, sans prier garde, le même verset va nous dire « et revenant, eh bien, tu vas retrouver tu vas retrouver ton identité propre, tu vas retrouver ta, tu vas sortir de l'aliénation dont parle beaucoup le maural de Prague, de l'aliénation dans laquelle tu étais. Alors, l'aliénation, c'est un mot qui est quand même commode, je pense, parce que ça fait référence, un, à une dimension collective, bien sûr, on est chez les autres accrochés, comme disait Manitou, à l'histoire des autres et donc on est tenus ou on sent la nécessité de renoncer à une bonne partie de l'identité hébraïque qui est la nôtre. Regardez, par exemple, « Les Juifs » de la Mégila Tester, le livre par excellence qui nous parle de la situation d'exil, eh bien, on a souvent remarqué qu'ils sont appelés là-bas à Yéhoudim, c'est le seul livre d'ailleurs où systématiquement ils sont appelés Yéhoudim. Manitou nous disait que notre appellation nationale, c'est l'être hébreu. Abraham a ivri, Abraham l'hébreu, et nous sommes descendants de cet hébraïsme-là, même si nous avons longtemps, trop longtemps, étaient accrochés à une histoire qui n'est pas la nôtre, leurs ancêtres, les Gaulois et d'autres, eh bien, notre nom d'exil, c'est Yéhoudim. Il est très curieux, d'ailleurs, que dans certaines langues étrangères, eh bien, on nous appelle « Juifs » ou bien « Youde », ou bien « Jewish », mais il reste encore quelques langues comme le russe. En russe, on nous appelle « Hébrei », « Hébrei », « Hébreiski ». En italien également, « Hébreo ». Donc, il y a cette espèce d'hésitation des nations par rapport à l'identité d'Israël. Est-ce qu'ils sont encore porteurs de cette identité hébraïque originelle et qui reviendra et qui, en résurrection, le moment venu, ou bien est-ce qu'ils sont déjà définitivement comme pensait le roi Assyrus lorsqu'il a fait les festins où se pressaient les Juifs de Suse, la capitale, eh bien, Suse, la capitale, vous entendez « Shushan Habira ». Tout au long du texte de la Megillah d'Espède, on entend « Shushan Habira » car, effectivement, pour les Juifs de l'époque, la capitale, c'est Suse, Jérusalem, est détruite et on n'y pense même plus. Eh bien, je crois que c'est ce que Manitou veut dire lorsqu'il dit ici « Quand il y a errance dans la poursuite collective du projet divin, Teshuvah signifie retour aux voies de l'origine. » Je crois que le point commun, là encore, entre ce qu'il appelle les péripéties individuelles du métier d'homme, c'est-à-dire le repentir, et la dimension collective de la Teshuvah retour, le point commun entre les deux, c'est bien le revenir. Il y a repentir individuellement, il y a retour collectivement, mais dans les deux cas, il y a eu éloignement. Je suis obligé de parler hébreu en français. Il y a eu un éloignement à partir d'une situation d'origine, d'une authenticité d'origine, et l'authenticité d'origine est oubliée, aussi bien du point de vue individuel, ça s'appelle la faute. On connaît le principe qu'Avera Goréret Avera. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce que celui qui commet une faute sera amené naturellement, à moins qu'il entrave ce naturel-là, sera amené naturellement à en faire une autre ? Je crois que le point essentiel, c'est celui-là, et c'est ce qu'explique le Ravko, justement, dans Orotachouva, dans de très nombreux chapitres, en particulier dans le chapitre 12 de Orotachouva. On va voir maintenant quelques phrases du chapitre 4 traduites par Manitou, mais la dimension essentielle, la conséquence essentielle de la faute, c'est l'éloignement par rapport à la source d'authenticité. Alors lorsqu'on est éloigné par rapport à sa propre authenticité, eh bien on est amené à s'éloigner encore, et c'est la raison pour laquelle Avera, Goréret Avera. Soit dit en passant, Mitzvah Goréret Mitzvah. Une Mitzvah entraîne une autre Mitzvah. Et pourquoi donc, si on considère les choses comme une espèce de comportement pieux, plus ou moins technique ou robotique, eh bien, il n'y a aucune raison pour laquelle une Mitzvah puisse entraîner une autre. La raison, c'est celle, c'est la réciproque de ce qu'on vient de dire. Une Mitzvah vient à pour conséquence existentielle de déchirer, je traduis de l'hébreu là encore, de déchirer toutes sortes d'écrans entre l'homme et le créateur, à pour objectif, à pour conséquence, de rapprocher, de rendre beaucoup plus intime la relation de l'homme avec le créateur. et par conséquent, il sera amené à multiplier les actions qui sont conformes au projet du créateur lui-même puisqu'il en est si proche. Voilà. Alors, ce que je voudrais essayer maintenant, je vais lire le paragraphe jusqu'au bout, lorsque cette force du revenir, donc on a compris que le revenir est une espèce de synthèse entre la dimension individuelle du repentir et la dimension collective du retour, ces dimensions dont je disais tout à l'heure que dans la paracha de Nitzazim, elle, comme on dit, « Meshamshimbeirvuvia » une fois on parle de cela, une fois on parle de cela et on repasse de l'un à l'autre, cette force du revenir est le vouloir vivre du monde. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde tel que Dieu l'a créé. Le monde n'est pas livré à lui-même, le monde n'est pas livré comme une, je ne sais pas moi, une balle qui va suivre, qui a été lancée et puis on ne sait pas très bien quand est-ce qu'elle va s'arrêter et pas du tout. Il y a un vouloir divin dans le monde, ce que Manitou appelait tout à l'heure l'âme du monde, eh bien l'âme du monde dont Israël est le porteur. Eh bien il faut, dit-il, l'assumer, l'exprimer, lui donner effectivité et pouvoir et le devoir personnel de chaque juif et le destin collectif de la communauté d'Israël pour le salut du monde, c'est-à-dire l'accomplissement du projet du créateur. Voilà, je crois que vous serez convaincus aisément que ce texte est une telle densité d'enseignement qu'il mérite d'ailleurs à être encore et encore approfondi, encore et encore réappri avec beaucoup de rigueur. Ce que nous avons dit n'est qu'une toute petite tentative de décoder les notions très fondamentales qui sont ici. Mais je vois que le temps passe, je ne voudrais pas qu'on se quitte ce soir avant de vous avoir donné quand même une idée de la manière dont Manitou va réaliser cette chose quasiment impossible et de traduire un chapitre en tout cas de Orotachouva en français. Je pense que je vous avais dit déjà que lorsque j'ai demandé à Manitou « Mais comment tu as pu traduire Orotachouva ? » Alors, il m'a dit « Mais je ne l'ai pas traduit. Je l'ai réécrit en français. » Et avec cette poème d'humour tellement profonde et tellement authentique finalement, car je suis sûr que c'est bien cela qu'il a fait, ça prouve si c'était nécessaire la grandeur extraordinaire de Manitou capable de réécrire ce que le Raffou dans un élan presque prophétique a écrit dans ce livre Orotachouva. Alors, je vous lis malheureusement je n'ai pas pu les transmettre à temps. Je vous lis quelques paragraphes de ce texte qui vont, je crois, qui vont, je crois, illuminer ce que nous avons appris ce soir. D'abord, il y a avec une 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 un lyrisme extraordinaire car le livre Orotachouva est un livre qui, à part la profondeur de sagesse. C'est un livre extrêmement lyrique. Je connais énormément de gens pour enseigner ce livre dans beaucoup d'endroits. Je connais énormément de gens qui ne sont pas du tout spécialisés, n'ont pas l'habitude d'étudier l'islam et autre chose mais ils entendent ces textes, je parle d'israéliens, ils entendent ces textes de Orotachouva, ils sont véritablement transportés. Je ne sais pas comment on dit ça exactement en français, c'est peut-être une péjorative en français mais ils sont, ils sentent, même s'ils ne comprennent pas exactement ce qui est dit, ils sentent qu'il y a une force extraordinaire qui les bouleverse véritablement. Eh bien, je crois que Manicotou a réussi le tour de force de transmettre cela même en français dans sa traduction. Je vous lis quelques passages presque sans ajouter quoi que ce soit, ce n'est pas nécessaire. L'âme de tout être, de toute communauté l'âme du monde et de tous les mondes possibles rugit comme le ferait une lionne enchaînée. Elle clame l'exigence de la rédemption totale et de l'existence idéale. Ces souffrances, nous les éprouvons et elles nous purifient. La parole est impuissante à exprimer ce dessein plus vaste que le ciel. certes, nous pouvons identifier et définir, mais que peuvent les signes de notre langage ? Un seul point et ce sont déjà de nouveaux cieux. Une nouvelle terre et tous les trésors que ciel et terre recèlent. Une lettre et des mondes entiers se répèlent. Des mots et des myriades d'éternité affleurent. Une multitude d'êtres rayonnant de sérénité et de joie transportées de ferveur habitées de paix et de vérité apparaissent et l'âme va à sa plénitude. Bon, on pourrait reprendre chaque phrase mais d'abord je crois qu'on est traversé par ces phrases d'un français extraordinaire. qui collent au texte du Rav Kouk d'une façon absolument inouïe encore une fois quasiment impossible. Je crois qu'il faut simplement ajouter peut-être qu'il y a dans ces phrases que je viens de lire un des enseignements que nous avons appris précédemment c'est-à-dire que dès la création du monde eh bien il y a une espèce de rupture. Je vous rappelle que Manitou faisait comprendre la notion même de création Beria à partir du mot Barre qui veut dire extérieur comme Hayot Barre des bêtes sauvages eh bien il y a une rupture il y a une extériorité de la créature par rapport au créateur et c'est cette extériorité que le revenir va réparer ou est censé réparer. Eh bien Manitou nous dit que cette extériorité en est une mais n'en est pas une car l'âme du monde ce qu'il appelle l'âme du monde va accompagner l'exil de cette créature qui était en dedans et qui est maintenant en dehors qui était extrêmement intime avec le créateur et qui devient maintenant quasiment indépendante de lui avec toute la nécessité de cette responsabilité très grande que Dieu a voulu mais en même temps avec tous les avatars d'une 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 autonomie qui risque d'être également un antagoniste unifié alors je crois que c'est important de comprendre cela parce que c'est la manière que Dieu a voulu de un peu comme un père qui accompagne son enfant devenant petit à petit adulte petit à petit autonome mais pourtant ne quittant jamais ne rompant jamais ce lien vital puisque jusqu'au jour où l'enfant le jeune l'adolescent se rendra compte que c'est ce lien vital qui véritablement lui permet l'existence et à ce moment-là il sera lui-même à même de donner l'existence à autre que lui je voudrais encore dans le temps qui nous reste lire quelques passages de cette traduction au deuxième paragraphe donc du chapitre 4 Manitou dit comme cela tout par la Téchouva revient à l'être divin c'est le revenir car en fait la force de la Téchouva régit tous les mondes aussi tout finit-il par se lier à la plénitude divine et il n'est de pensée concept intention vouloir et sentiment que la Téchouva ne bouleverse et ne mène se fixer à leur véritable dessein d'identité sainte et divine là encore on retrouve cette notion qui figure abondamment dans les Midrashines que la Téchouva a été créée avant même que l'homme ne soit créé maas et bréchite ça fait partie des choses qui ont été créées avant même la création de l'homme une espèce de clause d'existence pour la création de l'homme car si elle avait été créée a posteriori de l'homme alors toutes les choses dont on a parlé tout à l'heure la relation personnelle entre le créateur et la créature n'aurait pas n'aurait pas existé puisque Dieu serait alors un juge implacable ou impersonnel pour un monde et un homme qui a été créé a posteriori de son projet et bien ce n'est pas le cas la teshuvah existe avant même que l'homme n'existe avant même que l'homme ne faute avant même que l'homme ne s'éloigne du projet ce qui évidemment est une clause de revenir par rapport à la créature et puis on en arrive à la dimension collective qui est tellement importante et dont Manitou parle avec abondance et maintenant le troisième paragraphe dit ceci collective la teshuvah est l'élévation même du monde sa transfiguration individuelle elle ébranle la personnalité de chacun elle pénètre dans les voies les plus intimes de l'être dont l'esprit saint seul lui permet de démêler la complexité des individuelles ou collectives elle est un même des saints ainsi toutes les réalisations et alors faites bien attention vous allez voir comment le Rav Kook traduit donc par Manitou va donner des exemples absolument inouïs de ce dont il parle quand il parle de la teshuvah collective ainsi toutes les réalisations de la culture qui attache qui pardon qui arrache le monde au chaos les ordonnances de la vie sociale et économique dont le progrès se mesure à celui de la moralité depuis les obligations les plus graves jusqu'aux scrupules les plus délicats formulées par les sages et les démarches les plus exigeantes sous la piété tout procède d'un même élan tout dans une étroite dépendance s'élève vers un unique endroit là je vais devoir élaborer quelques termes mais je voudrais reprendre d'abord le début de ce paragraphe toutes les réalisations de la culture qui arrache le monde au chaos lorsque on se rappelle par exemple de ce texte de Rabbi Bouddha qui nous apprend que les romains finalement et bien ils ont un côté comment on va dire civilisateur ils ont construit des ponts ils ont construit des lacs ducs ils ont construit des marchés etc. et bien bien sûr après viendra Rabbi Shimon de Baryuha et il dira tout ce qu'ils ont construit ils ne l'ont construit que pour leurs propres bénéfices que pour leurs propres intérêts alors Rabbi Shimon lui il est extrêmement virulent il le paiera cher d'ailleurs par rapport au monde romain mais c'est parce que lui il voit l'intériorité des choses il voit l'intention alors que Rabbi Bouddha voit l'extériorité des actes civilisateurs du monde romain et bien le Rav Kour ici nous fait une petite allusion en disant ça aussi ça a une valeur on ne peut pas négliger cela la preuve c'est que Rabbi Bouddha n'a pas négligé car si on va sortir le monde du chaos je vous rappelle que le chaos se dit et je vous rappelle que nous avons appris me semble-t-il que c'est quelque chose de stupéfiant torré par l'absurdité chaotique de la chose mais il se trouve dedans et par conséquent il faut l'arracher à la dimension chaotique qui est la sienne et rien nous dit le Rav Kour qui s'y traduit par Manitou rien n'est négligeable le moindre progrès individuel ou collectif d'Israël bien sûr mais des nations également se détachant de toute idolâtrie par exemple je ne veux pas m'empêcher ce soir de signaler un événement qui j'aurais bien voulu pouvoir demander à Manitou ce qu'il en pense lui qui avait une connaissance du christianisme extrêmement poussée lui qui savait dans des conférences dans des dialogues avec des représentants du monde chrétien les mettaient si je peux dire dans la petite poche c'est-à-dire les mettaient en défaut avant même qu'ils aient commencé à parler d'ailleurs il leur donnait toujours à commencer à parler eux et ensuite il leur posait quelques questions auxquelles il était bien normal de répondre et bien cette semaine il s'est produit un événement il est encore trop tôt pour mesurer l'ampleur de cet événement mais je pense que c'est un événement qui n'est pas négligeable du tout le pape le pape François qui décidément fait parler de lui depuis qu'il a été nommé d'ailleurs peut-être qu'il y a un petit peu de grandeur dans le fait qu'il a signalé lui-même qu'il ne veut être élu que pour un temps et il ne le fait plus dans un an ou dans deux ans il va démissionner je ne crois pas qu'il y en a d'autres qui ont fait ça avant lui alors cette semaine il a non seulement comme ça a été annoncé dans la radio israélienne on ne comprend pas très très bien le christianisme en Israël et pour cause on a annoncé c'est vrai qu'il aurait dit que officiellement en tout cas et bien on ne s'occupera plus l'église ne s'occupera plus de missionariat de faire convertir les juifs en particulier ça n'empêchera pas vraisemblablement toutes sortes d'initiatives privées de toutes sortes de missionnaires mais officiellement l'église ne s'en occupe plus mais il y a plus il y a beaucoup plus semble-t-il dans cette bien que comme d'habitude les paroles sont un petit peu à double sens mais il semble qu'il aurait dit que Dieu ne peut pas avoir trahi sa propre alliance avec le peuple d'Israël ce qui remet en question les fondements tous les dogmes les plus fondamentaux du christianisme puisque Verus Israël Israël ayant échoué lamentablement dans son projet et bien c'est maintenant les chrétiens dans une dimension universelle qui vont réaliser c'est eux le véritable Israël qui ont pris la place qui ont supplanté l'Israël national qui était aux origines maintenant disait-il c'est un Israël comment on va dire virtuel universel religieux et non plus national vous connaissiez tout cela et bien il semble qu'il aurait dit maintenant quelque chose de fondamentalement différent il est trop tôt pour savoir si ces paroles à double sens ne cachent pas quelque chose d'autre mais j'ai voulu relier cela parce que si c'est comme je viens de le dire s'il se vérifie au cours des années à venir qu'il y a un changement véritable Manitou en parlait Manitou disait que va venir un temps qui n'est pas très loin où l'église en tant que telle va s'effondrer et les communautés autour de l'église deviendront la diaspora d'Israël c'est assez ahurissant d'y penser mais on voit que les choses finalement petit à petit sont en train de se réaliser sous nos yeux et bien c'est peut-être à cela qu'il pensait et nous allons bientôt terminer lorsqu'il disait toutes les réalisations de la culture qui arrachent le monde au chaos arracher le monde au chaos c'est l'arracher d'abord et avant tout de l'idolâtrie qui encore traverse le monde des hommes les ordonnances de la vie sociale et économique et bien il y a dans cet enseignement du Rav Kouk traduit par Manitou une conscience aiguë du fait que tout procède d'un même élan qui accompagne comme on le disait tout à l'heure le monde depuis sa création et tout cela s'élève vers un unique endroit alors ça c'est une citation entre guillemets il n'y a pas la source mais la source se trouve dans le Zohar à Kadosh des Salik les Khad Atra il y a un Dieu unique et par conséquent malgré la multiplicité des divergences humaines des Manitou disait des équations personnelles que l'on trouve dans la dimension universelle tout finalement est récupéré à l'intérieur du projet divin et tout s'élève vers un unique endroit voilà je voudrais terminer en disant que nous avons traversé quelques notions très 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 fondamentales sur la création sur la manière que l'homme a de se percevoir en tant qu'être créé et de là on dit en hébreu Nik Zara Paul de là tout va se comprendre va se réaliser va la conscience de de l'être créé qui est le secret d'Israël qui est le secret de cette histoire bien particulière vous avez une question ? non non je pensais au fait que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure l'annonce de cette semaine sauf erreur de ma part je crois que Essav ne fait pas Chouva donc a priori il n'est pas dit qu'il le faisait donc bon attendons wait a-midi oui Essav fera aussi des Chouva mais dans un monde bien bien ultérieur vous savez que la tête de Esaü a roulé dans la caverne de Marcella et donc au niveau de la tête et bien il y a quelque chose qui doit être récupéré bon alors effectivement vous savez on m'a encore demandé ces jours-ci mais comment est-ce que Manitou parlait tellement du christianisme et tout ça un autre problème c'est l'islam j'ai dit vous avez raison mais vous avez tort car Manitou disait toujours avec ces espèces de phrases à un emporte-pièce qui nous laissait après réfléchir pendant dix ans il disait c'est très simple l'islam nous avons un combat avec eux très dur au niveau de la terre mais avec le christianisme nous avons un combat très dur au niveau du ciel et par conséquent le combat est probablement plus difficile plus subtil avec le christianisme avec le avec l'islam et bien il faut avoir un très bon modéline comme on dit ça un très bon service de renseignement et une armée extrêmement entraînée et encore beaucoup d'autres choses mais par rapport au christianisme les choses sont beaucoup plus sourmoises en tout cas jusqu'à présent c'est ce qu'elles ont été et c'est ce qu'on appelle en hébreu c'est-à-dire c'est-à-dire on va lui donner tout l'honneur qui revient à une telle déclaration tout en soupçonnant qu'il y a derrière peut-être bien autre chose qui se cache mais je crois que finalement finalement c'est peut-être pas le cas parce que l'église est en pleine des confitures comme on dit c'est-à-dire vraiment les églises sont vides les les prêtres sont comment on dit accusés de toutes sortes de méfaits que vous connaissez aussi bien que moi etc. etc. alors il y a encore une espèce d'autorité morale globale que le pape actuel sans aucun doute redore un petit peu le blason moral de l'église autant qu'il peut le faire mais je crois que on est en route vers cette situation où l'église va abandonner finalement sa dimension païenne sa dimension idolâtre pour devenir ce que Manitou appelait la diaspora d'Israël c'est-à-dire finalement des hommes de bonne volonté c'est une expression d'église des hommes de bonne volonté qui vont de plus en plus se rendre compte qu'Israël est bien Israël peut-être une remarque je ne sais plus si j'ai raconté cela dans un de nos cours ici mais lorsqu'une fois Manitou m'avait demandé d'aller parler à des chrétiens puisque lui ne pouvait pas y aller alors je lui ai dit mais moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut leur dire il m'a dit c'est très simple tu vas leur dire que nous sommes bien Israël tu vas leur dire que nous sommes revenus sur notre terre comme les prophètes l'avaient annoncé et que donc ils n'ont qu'à nous aimer alors voilà vous voyez combien c'est simple et c'est vrai que Manitou avait cette sagesse de savoir faire les choses compliquées simples même si très souvent certaines certaines personnes compliquées trouvaient qu'elles étaient trop difficiles je crois que quand Manitou parlait alors on avait envie de terminer ces phrases car véritablement il touchait quel que soit le public d'ailleurs il touchait les cœurs et pas seulement les esprits et il y avait un enseignement personnel pour terminer comme nous avons commencé voilà à la semaine prochaine je crois que nous avons maintenant terminé une première partie une grande partie de notre de notre étude la semaine prochaine nous aborderons des thèmes nouveaux et qui nous mèneront vers la fin de ce cours le vakacha il y a-t-il peut-être d'autres questions je ne sais pas si Johan est avec nous maintenant un grand merci un grand merci j'ai pas pu écouter mais je suis sûr que ça devait être fabuleux oui vous m'entendez merci à vous tous j'aurai le plaisir de vous retrouver si Dieu veut demain avec Mme Marouani apparemment le cours sera à 7h j'espère que vous le confirmez par mail que le cours sera demain à 7h du soir avec Mme Marouani et le deuxième cours de M. Goffinkel à 9h du soir Toda Rabat Coltoub et Javoua Tov merci beaucoup merci pour les bouquins je ferai parvenir le 3ème ne vous inquiétez pas je peux le trouver en librairie je ne savais pas qu'il était édité en librairie il n'y a pas de problème je le ferai parvenir merci à vous Coltoub surtout profitez en bien je vais j'ai vu doucement verte verte